donc bonjour je vous fais enfin la vidéo avec le colis Dog & Fun que j'ai reçu de Julie comme vous le savez je suis ambassadrice Dog & Fun donc je reçois de Julie certains articles pour les tester soit ce sont des articles qui sont déjà dans la boutique ou alors des articles qui vont bientôt arriver donc je vais vous donner un petit peu mon avis dans les semaines à venir oula j'ai ma cavera qui bouge ça ne bouge plus c'est bon donc merci Julie de m'avoir envoyé le colis donc je commence tout de suite donc nous avons ici un premier jeu donc c'est un jeu on dirait du cuir mais c'est pas du cuir c'est fait en base de plantes je sais pas exactement à base de quelle fibre donc c'est une petite aubergine avec des petites cordes clairement ça c'est des jeux que Oshoya a déjà eu quand elle était petit de la même marque bon pas l'aubergine il y en a eu d'autres il les a détruits ça c'est clair parce qu'avec des petites dents de chiots bien pointues ça ne résiste pas vraiment mais c'est quand même résistant clairement avec les dents actuelles ça va bon il va commencer à déchirer ici mais moi personnellement j'aime bien acheter aussi des jeux pour les chiens qui puissent détruire je préfère qu'ils détruisent leurs jeux que comment dire les meufs quoi ici par exemple Oshoya il n'a jamais rien détruit et ce genre de jeu ça a vraiment contribué à ce qu'il se fasse ses dents sur autre chose que sur les meubles et les autres choses que j'ai chez moi donc voilà ça c'est quelque chose que j'adore franchement j'aime vraiment bien ces jeux il y en a il y en a différentes tailles il y a des très grands des petits il y avait une grenouille aussi super sympa avec des pattes un peu plus longue clairement chiens ils adorent bon évidemment il y a des chiens qui vont pas détruire un gypsy ta gueule détruisent un petit peu moins que Oshoya il aime bien un petit peu déchirer quand il pleure ça c'est très chouette je connais j'adore donc merci julie m'en avoir envoyé un ensuite un thug à l'effigie de dog and fun donc du chien et du fun moi j'adore les thugs en plus il y a un petit quick enfin j'adore les chiens surtout adorent Oshoya c'est un gros fan Taiga aussi gypsy un peu moins évidemment elle a 15 ans et demi un peu au ralenti j'aime bien la poignée personnellement les thugs je préfère avoir un amortisseur parce que les chiens tirent beaucoup mais comme ça c'est très bien aussi j'aime bien avoir un thug aussi quand je suis en promenade pour jouer avec les chiens pour les récompenser pour pas tout le temps récompenser à la friandie j'aime bien de varier quoi jeu et et friandie et en plus l'avantage d'avoir un petit thug comme ça avec pas une poignée trop longue sans amortisseur ben on peut aussi jouer à le lancer le chien rapporte clairement j'adore et alors moi les thugs aussi je ne les laisse pas à disposition des chiens c'est seulement quelque chose que j'ai pour jouer avec moi donc parce que sinon en général il y a beaucoup de chiens bon ça dépend lesquels ils vont détruire le comment dire la poignée donc ça on n'a pas envie c'est comme des jeux qui ont déjà un certain prix en général et ben on n'a pas envie que le chien détruise la poignée qu'on sache plus jouer avec donc évidemment tout ce que je raconte ici c'est mon avis et mes interprétations alors prochain jeu un petit mouton en matière chenille polaire et ici une espèce de nylon donc dedans il y a un puik un puik apparemment à ultrason donc nous on entend juste du vent comme ça et alors ça c'est la taille S voilà très sympa donc je dirais allez il doit faire 12 cm 15 cm pour une taille S ce qui est déjà pas mal ça sympa facile pratique pour jouer pour lancer ça ils vont bien aimer alors ensuite la gamelle en silicone fleur donc ça je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont vu sur la boutique et sur le groupe donc c'est une gamelle en silicone avec un petit revoir donc ça c'est super chouette pour mettre des choses un peu plus plus liquide ou plus molle comme de la pâte et pour chien ou alors des bouillons on peut mettre des croquettes et alors évidemment il y a les petites pétales de fleurs qui comment dire qui rendre l'accès pardon un peu plus difficile ce qui est chouette aussi c'est toutes ces ventous ça clairement c'est une matière qui colle super bien donc sur le carrelage sur le comment dire où elle est surface lisse quoi le parquet en général ça va ça va bien ça va bien coller donc ça c'est sympa j'aimerais juste d'essayer donc évidemment ça c'est pas à utiliser des jeunes chiens pas des jeunes chiens sur le pontement c'est pas à utiliser avec des chiens qui ont tendance à détruire systématiquement donc faut y aller vraiment progressivement parce qu'on veut pas que le chien comment dire déchire directement les fleurs il faut rendre l'accès quand même facile au début pour que le chien comprenne il faut lécher il faut pas arracher quoi donc voilà hop ensuite ici nous avons de la pâté pour chien donc ici c'est au poulet et comment dire au curcuma donc il est marqué que c'est une alimentation complète sans céréales et humide donc ça se prétend comme ceci un petit sachet ça a l'air assez liquide franchement quand je touche ça a l'air assez assez mou avec un petit peu certaines choses qui sont un peu plus solides à l'intérieur clairement ça c'est quelque chose que j'essaierai avec la gamelle que j'ai montré hop voilà prochain article un petit sac à l'effigie de Dog & Fun très sympa imperméable c'est un petit sac comme ça qu'on ferme hop ici comme sac à dos moi je trouve que c'est toujours pratique d'avoir des petits sacs comme ça quand on part en promenade quand on a pas envie d'avoir un gros sac à dos moi j'aime être parti toujours avec un petit sac pour mettre mon portefeuille mon GSM des prix en vie c'est un jeu et les sachets crottes évidemment donc voilà très sympa j'aime bien c'est pratique ensuite prochain article c'est ceci donc c'est un petit coussin et dedans si je me trompe pas il y a différentes ailes qui sont censées calmer le chien donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le panier ou à proximité ou dans la voiture donc c'est de l'enrichissement olfactif et apparemment ça détend les chiens je crois que c'est très efficace aussi sur les chats et d'ailleurs je crois que c'est de l'herbe à chat qu'ils appellent ça et je pense qu'on peut utiliser bon je me trompe peut-être mais je pense qu'on peut utiliser ça aussi pour faire du neos work par exemple on cache on a trop cher à chercher ceci à voir donc ça je ne connais pas très bien donc ça je me réjouis d'essayer prochain article donc nous avons ici un tapis de proprioception donc ça se vend en kitsch je crois que c'est par deux ou par huit je ne sais plus combien même en tout cas ça se vend par plusieurs et en fait c'est comme un puzzle on les attache donc c'est en matière assez souple et le chien va en fait marcher dessus ça va stimuler les terminaisons nerveuses c'est très chouette pour les jeunes chiens les jeunes chiens pour leur faire découvrir les différentes textures évidemment on peut aller dehors marcher sur du gravier marcher sur de l'herbe et des copeaux ça c'est clairement super important mais quand on a une portée avec des tout jeunes chiens qui commencent à marcher ça peut être sympa d'utiliser ceci surtout par le temps qu'on a pour le moment ici en hiver c'est dégueulasse on n'a pas vraiment envie de sortir les chiots oui il faut les sortir un petit peu mais bon voilà il ne faut pas trop abuser et alors aussi pour les chiens plus âgés comme Gypsy qui a 15 ans clairement faire une petite séance de quelques minutes où vous avez vos différentes dalles où vous faites passer le chien dessus soit activement le chien passe dessus vous donnez une friandise une fois qu'il a passé dessus et qu'il repasse dessus ou alors vous distribuez des friandises sur votre tapis de proprioception et le chien pendant qu'il cherche ses friandises ça lui fait une fouille et en même temps il marche sur ses différentes textures alors on voit clairement les chiens qui ont l'habitude ou pas il y a des chiens ils vont marcher dessus et puis oula ils vont savoir qu'est-ce que c'est que ça et d'autres ils s'en foutent royalement donc ça super sympa moi j'aime bien ces articles là je trouve que c'est super pratique hop ensuite nous avons ceci la gamelle spin donc c'est une gamelle pour réduire le temps d'ingestion des aliments donc une gamelle anti-glouton comme on appelle ça voilà je l'ouvre c'est en plastique voilà ça tourne j'avais ouverte donc voilà hop ça tourne on peut serrer pour que ça tourne plus ou moins je raconte pas de connerie comme ça ça tourne moins fort mais bon voilà il faut que je la découvre encore un petit peu donc clairement on peut la faire tourner donc ça s'enlève aussi donc c'est totalement démantable ça va dans la vaisselle je pense bon évidemment jusqu'à un certain temps de température ça il faut que je vérifie sur la voile j'avoue que j'ai pas regardé et alors je sais qu'il existe d'autres plateaux donc on peut mettre je crois encore un plateau dans le fond ou même au dessus je pense que c'est plutôt dans le fond un autre plateau et alors il y a différents niveaux ça c'est un niveau facile on peut mettre des croquettes on peut mettre des choses liquides par exemple ici dans les pétales je crois d'ailleurs que sur la boîte hop il y a un exemple ici voilà les croquettes, du yogourt franchement c'est sympa moi je n'avais pas encore utilisé cette gamine là j'aimerais juste l'essayer bon évidemment elle est déjà assez grande clairement par exemple pour Gypsy bon elle pourra l'utiliser mais c'est déjà très grand quoi donc c'est déjà pour mettre un certain volume bon on est pas obligé de la remplir à bord mais clairement pour Gypsy c'est déjà assez large donc j'ai reçu aussi des friandises alors j'ai reçu un tas de friandises que j'ai rangé parce que comme je disais l'odeur donc voilà donc moi personnellement j'avais commandé des trachées de poulet et alors Julie m'a rajouté un tas de friandises bon les chiens on en aura déjà mangé évidemment donc voilà il y a toutes sortes alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? de l'œsophage de bœuf du palais de chameau des lanières de serre ah ça ils ont déjà goûté ils ont bien aimé des mamelles de vache de l'œsophage plat de bœuf du cartilage nasal de bœuf des tangons de bœuf de la trachée de serre et du museau de porc rien que ça bon voilà il y a vraiment pas mal du coup j'ai des Ushua qui vient remettler sur le côté je sais pas comment ça trouve ça sent super fort bon je vais en donner un Ushua tiens tiens mon chuchot voilà voilà donc voilà j'espère que cela vous a plu donc moi je vais tester ça dans la semaine à venir et j'essaierai de vous faire un petit compte rendu sur chaque article à bientôt à bientôt